Déjà, comme vous l'avez remarqué, le secrétaire général, la présidence chargée des services spéciaux et de la lutte contre l'organisation, évidemment, sous l'impulsion de sa maintenance Monsieur le Président de l'organisation, le collègue de Mamadou Nulia, le Président de l'organisation Depuis ma nomination de ce poste, pourquoi on n'arrête pas de penser à nos spécialistes ? Ce qui a abouti au démantèlement d'un grand réseau de crimes humains, parce qu'il faut l'appuyer ici, c'est le crime organisé dans tous ses volets. Alors les spécialistes de mon service ont commencé une enquête qui a avancé à l'arrestation des suspects, de l'organisation. Donc ils sont obligés à la justice, ils vont expliquer leur milieu sous le grand liste et l'enquêteur à la charge de cette affaire va expliquer dans le plus détail, pré-techniquement, tout ce qui s'est passé et va résumer la population. Ce qu'on peut apporter à tout-même, c'est qu'au niveau de la population, les gens doivent venir se faire consulter dans des services spécialisés parce que les gens qui exercent illégalement de la médecine créent beaucoup plus de soucis à la population. Certains criminels, par armes à feu, sont plutôt sensibles que tout le monde et aux gens de venir consulter les spécialistes comme des centres spécialisés pour être bien vus. Et cette guerre continue depuis le monde et cette communauté, on est en train de mettre des jalons, des jalons sur les jalons, on est en train d'obésir et c'est l'un des résultats qu'on voit devant nous. Donc là, il ne faut pas expliquer en long et en large, le gouvernement et le gouvernement sont tentés. Merci. C'est bon, non ? Bonjour, mon commandant. Bonjour. Présentez-vous. Je suis le commissaire sur l'opinion du Fondo, l'Office central de l'opinion du crime organisé. Alors, nous avons en face de nous des médicaments et une citation qui a été brièvement expliquée par M. le Secrétaire Général. Est-ce qu'on peut savoir l'essentiel de ce que l'opinion doit savoir autour de cette enquête ? Merci beaucoup. Sur l'instruction du M. le Secrétaire Général par la Présentation des services spéciaux et de la lutte contre les crimes organisés, je me fais le devoir de vous présenter une affaire d'espoquerie, d'administration de substances invisibles et d'exercices illégales de la PSC. De la saisine par un citoyen qui s'est porté pléant dans notre service, nous avons mené des enquêtes qui nous ont permis de démanteler ce réseau. Qu'est-ce qui se passe ? Ce monsieur, peut-être que nous allons vous présenter sans le visage, s'est porté au tradipraticien, c'est-à-dire quelqu'un qui traite à travers les ferrées, les tiges, l'écorce et la racine. C'est ça la tradipraticien, vous comprenez ? Mais au fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comprendre aux gens que c'est lui-même qui prépare les décoctions, les extraits de plantes. Cependant, ce ne sont pas des produits du pharmacok. Je vous présente ce flacon de Jean Tamissi, qu'il paye sur le marché. Il enlève l'emballage, c'est pour tromper ses patients. Il leur fait comprendre que c'est lui-même qui prépare les extraits de plantes. Alors que c'est la Jean Tamissi, acheté sur le marché noir à raison de 3500. Arrivé, quand il vous consulte, vous partez pour glaucome, c'est le même médicament. Pour cataracte, c'est le même médicament. Vous partez pour n'importe quelle autre pathologie oculaire et ophthalmique, c'est le même médicament. Et donc, quand il applique la Jean Tamissi sur l'œil, il vous dira de fermer les yeux. Il prend son thermoflage, il va osciller ça parce que vous, les yeux sont fermés. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc, il vous fera attendre au moins 30 minutes. Après, il vous dit d'aller vous coucher dans la chambre. Cette poudre blanche, il vous fait comprendre que c'est des extraits de plantes. Alors que c'est des bicarbonates de potassium qu'il applique sous les yeux des gens. Ça fait extrêmement mal. Après quelques 30 minutes, vous allez vous relever. Il vous donne un ensemble de médicaments. Il donne deux flacons achetés à 7000, mais il vous vend à 540 000 francs. Plus la consultation, 60 000, c'est ce qui fait 600 000 francs. Chaque patient a dû payer 600 000 francs chaque séance de contrôle. Et pour la plupart, ils résistent de consultation. Quand vous appelez n'importe quel malade, il vous dira que je n'ai pas trouvé d'amélioration. Le plaignant qui est là, après avoir appliqué cette gentamicine sur l'œil et la poudre de bicarbonate de potassium, a déclaré que sa vision ne fait que se détruire. Si vous voyez qu'il n'est pas parmi nous, peut-être que son aide va le conduire au tribunal, ils vont se croiser là-bas parce qu'il ne peut pas venir lui seul. Il vient, c'est quelqu'un qui peut l'aider pour qu'il marche. Donc voilà la situation devant laquelle nous nous trouvons. Je me répète en résumé, escroquerie, on enlève l'emballage, faire comprendre aux gens que c'est des excès de plantes alors que c'est de la gentamicine. Appliquer le bicarbonate de potassium sur l'œil, faire comprendre que c'est des excès de plantes alors que c'est du bicarbonate acheté sur le marché. Faire reconnu par lui-même sans contrainte physique ni morale. Et donc sur cet ensemble, puisque c'est similaire à la médecine qu'il est en train de pratiquer, d'où nous avons associé également le fait d'exercice illégal de la médecine. L'application de cette pauvre qui est agressive sur l'œil, alors qui a entraîné la détérioration de la vision sur certaines personnes, c'est l'administration des substances nuisibles. Je vous remercie. On a quand même vu des carnets de visite sur la table, est-ce que ça a un lien avec son traitement ? Oui, ces carnets, si vous voyez qu'on a associé non seulement, l'escroquerie c'est quoi ? Ces carnets, ils ne prescrivent rien là-dedans. Ce n'est que ton nom, ton quartier qui figure dans le carnet. La prescription, c'est le médicament qu'il te donne. Quand tu vas à la pharmacie, est-ce que tu peux trouver ça ? Parce que même le pharmacien m'a dit c'est quoi ? Parce qu'il fait exprès, il enlève l'emballage. Il y a une forme de gentamicine que lui-même il ne peut pas enlever l'emballage mais qu'est-ce qu'il fait ? Il barre le nom. Il barre le nom du médicament quoi ? Donc il barre l'étiquette pour effacer le nom. Parce que pour le rendre non identifiable. D'accord. Merci. Bonjour. Dans quelles circonstances vous avez été arrêté avec ces médicaments ? Oui, ces médicaments, c'est pour moi. Pour moi, c'est un don particulier pour moi. Donc c'est naturel. C'est le travail de mon père. C'est pour ça que je suis venu trouver pour le faire. Mais le travail que je fais, il n'y a jamais d'accident. C'est ça. Et toutes les choses, c'est Dieu qui fait tout. Ok, c'est Dieu qui fait tout. Mais est-ce que vous êtes conscient que ça, quand même, c'est pas... Les médicaments là, par exemple, ça, c'est pas de la pharmacopie. C'est pas des trucs à base de plantes. Il n'y a pas de plantes dedans. Mais toujours, il y a un petit mélange. Pour que les personnes basses soient soulagées. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que sur le nerf. Oui. Ce que je veux comprendre, les flacons là, c'est du gentil missile. Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué, comme vous le faites, comprendre aux patients ? Oui, oui. Il y a des autres. On se mélange avec les gentils missiles là, avec les colis. Donc, en tout cas, je n'ai jamais eu un accident de ça. Vous avez guéri combien de personnes ? Ah, bon. Je ne connais pas parce que... Oui. Mais merci, je n'ai jamais eu un accident de ça. D'accord. Pourquoi vous avez barré ça ? Bon, ça... Euh... J'ai barré, mais... Je ne sais pas grave. Parce qu'il y a des certains qui n'ont... Deux fois par jour. Il y a certains qui ont trois fois par jour. Oui. Vous avez barré... Ça, c'est trois fois par jour. Maintenant, ce n'est pas des plantes. Vous avez barré pour tromper la vigilance des clients. Est-ce que c'est vrai ? Ah, ça aussi, ça peut être fait. Alors, est-ce que vous plaidez... D'abord, est-ce que vous êtes conscient quand même que ça, ça fait beaucoup plus de mal que de traitement ? Pas beaucoup de mal. Pas beaucoup de mal. Pas beaucoup de mal. Ce n'est pas mal qui va être très mal. Mais... Coudre-le. Euh... Ça, c'est bien... T'accueillir, il voit mon papa, mais il va le mettre. Parlez-nous de la poudre là. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est fabriqué avec quoi ? C'est fabriqué, ça c'est... J'achète... 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 Je vais l'encher avec l'eau là. Bicarbonate. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que le bicarbonate, ça soigne les yeux ? Ah bon ? Parce que c'est mon travail... C'est le travail de mon père, donc j'ai trouvé... Et... Il fait ça. Donc il a trouvé que ton papa... Ça c'est pour les dents... Achète les bicarbonates... Pour traiter les gens ? Ouais, ouais... Parce qu'on mélange... Simple ça. Est-ce que vous avez déjà essayé ça sur vous même ? Pour voir le mal que ça fait ? J'ai essayé... J'ai essayé moi-même. Je ne sais pas. Et ça n'a pas eu de conséquences ? Hum... À l'instant... Vous reconnaissez les faits, oui ou non ? Je n'en ai pas bien compris. Vous reconnaissez les faits, oui ou non ? Pour avoir trompé, pour escroquerie... Pour avoir trompé les patients... Alors que vous n'êtes pas vraiment celui que vous êtes. Vous reconnaissez les faits, oui ou non ? Oui... Oui quoi ? Oui... Oui quoi ? Oui tu reconnais... Vous reconnaissez ? Vous êtes un escroc, vous le reconnaissez ? Ah oui... Parce que vous savez... Vous reconnaissez... Ah oui ! Asen... C'est une Geschichte qui me...